dans l'émission si les potes choses n'avaient pas fait d'intro c'était l'argent mais c'est ça en fait c'est de leur faute mais ça servait à rien en plus on ne nous a même pas présenté on n'a pas dit à quel point on était beau bon on a quand même un truc à vous annoncer pas à le voir parce que votre webcam est trop trop pourri ouais mais au niveau son on a trouvé toutes les solutions pour le reste de la soirée là c'est bon on est 100% opérationnel est-ce que là on entend vachement bien il ya juste un tout petit bruit de masse mais sinon vous entend super bien par contre qu'est bien nous aussi nous vous entendons et sans coupure que vous avez mis la surface dans un congélateur non seulement on a une bouteille d'eau fraîche pour la surface on a aussi un téléphone en 4g en secours pour juste vos gueules donc on développe ici des inventivités qui est hors normes est ce que tu pourrais nous diffuser le générique de mcgiver s'il te plaît c'est une connerie j'aimerais revenir au fil rouge de l'émission mais où est damien sur la route actuellement il paraît qu'il a trouvé un indigo wheel et qu'il arrive en théorie c'est l'heure de faire la popote là et ben normalement c'est l'heure de faire à manger j'ai est ce que je peux faire juste l'heure en bas on va passer le flambeau en cuisine tout va bien je fais juste une spéciale dédicace spéciale dédicace à oasis ah on est au milieu de l'ail je crois l'équipe cuisine est prête et le chien est confirmé c'est j'en profite pour faire un gros bisou à oasis qui alors par contre vous êtes en train de nous faire un espèce de larsen dégueulasse qu'est ce que vous on a des grésillements et des larsen ça grésille les gens c'est pas top top les gars ça grésille bah oui mais en fait vous grésillez donc ah bah là cette fois on les entend plus ça va être tendu en ce duplex mais c'est parce qu'en décider de mettre un duplex dans un duplex donc du coup ça fait quatre étages et regarde et tout le monde est parti voir des pastilles cela oligas ça grésille attend je leur envoie des messages avec alerte 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 ça grésille alerte grésille alerte grésillement alerte grésillement ah c'est parti il n'y a plus de grésillement mais il n'y a pas de son il n'y a pas de grésillement bah si il y a re du grésillement t'es sûr que c'est pas qu'ils sont en train de faire cuire des trucs elles font des frites apparemment vu l'audio dit Kenton Kenton tu passes quand tu veux sur le mais oui mais alors autant on vous entend autant on entend grésillement derrière donc c'est pas cool c'est bon c'est la saison et puis c'est festif donc à mes côtés j'ai des complètement novices du podcast Stéphanie, Violaine, Mathilde et puis caché derrière Loli qui lui n'est pas un novice du podcast et donc on va préparer ensemble le recours on va vous raconter tout ce qu'on va manger ce soir et on va essayer de vous faire baver un petit peu avec tout ça et donc on a commencé alors là ce que vous voyez c'est des marinades du... au boulot tout le monde chacun prend des piques alors on prend des piques à brochettes là on a donc le dinde qui est préparé un petit peu façon libanaise avec du citron, du sumac, du cumin, des oignons, de l'huile d'olive donc on va les mettre voilà là c'est le prototype six morceaux parce que je veux bien qu'on soit des gros mangeurs mais quand même largement suffisant le porc c'est avec du miel, du vinaigre, de l'ail, des oignons, du thym donc à la cuisson ça va bien caractériser voilà et le bœuf le bœuf il est fait à l'asiatique donc avec du gingembre, de l'huile de sésame, de soja qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? du vinagre de riz voilà et c'est tout en fait mais donc le principe d'une marinade on a les soucis le principe d'une marinade en fait c'est plus à mariner le temps meilleur sec et donc le bœuf il faut un corps gras et un corps acide le corps acide ça va permettre de détruire un petit peu le collagène de la viande donc la tendrine et de faire rentrer les saveurs qu'on a mis à l'intérieur donc des épices euh... là euh... du coup euh... je suis un peu perdue je dis du coup comme notre azartoff du coup au niveau des épices euh... en quoi vous avez des préférences ? en termes d'épices ? c'est quoi vous préférez ? moi je pense que là ce que je vais préférer c'est ce qui est libanais libanais j'aime la fraîcheur du citron, de la menthe voilà alors normalement dans cette recette là je mets de la cannelle puisque moi je suis une amoureuse de la cannelle mais je sais qu'ici moi j'ai une sainte horreur de la cannelle il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la cannelle moi j'aime bien c'est vrai que pareil mon homme la cannelle c'est vrai donc là je pense qu'on... du coup on les voit mettre de la viande sur des piques on voit une jolie technique merci ah moi c'était le pain d'épices que ça m'évoque aussi aussi la cannelle pourtant j'aime le pain d'épices mais euh... après tu peux faire du pain d'épices sans cannelle tu peux faire des écorces de bruit et de la badiane qu'est-ce que de la badiane ? c'est la cannelle c'est la cannelle alors c'est pire c'est... je n'aime pas l'anis je n'aime pas la mer c'est encore pire la badiane que la cannelle je préfère encore la cannelle peut-être de... tu aimes ou tu aimes pas ? mais la cannelle c'est dû à une intoxication alimentaire aussi ah... du coup j'ai un petit peu de mal depuis un restaurant indien en plus que deux donc intoxication alimentaire de trois jours tranquillement voilà traumatisme donc c'est pour ça que j'aime beaucoup par contre tout ce qui est les saveurs libanaises ouais les saveurs libanaises c'est assez extraordinaire et alors c'est vrai que les épices il y a tout ça alors c'est assez incroyable les épices quand même parce que je ne sais pas si vous le savez au niveau étymologie l'épice c'est... ça veut dire c'est espèce et quand ça viendra l'expression payée en espèce c'est-à-dire que ça avait tellement tellement de valeur que d'ailleurs en italien l'apothicaire celui qui vend c'est le speziale donc ça vient de... mais en plus il y a des épices qui sont encore très chers d'ailleurs on pourrait quasiment marchand d'être et il y a des épices je l'apprends je cherchais le nom c'est... c'est une épice et moi j'en ai un tout petit peu et justement c'est tellement cher que je sais pas du tout j'ose pas l'utiliser mais ça se perd donc il faut... mais c'est ça tu te dis que tu mets une fortune dans ton épice que tu ne consommes jamais voilà mais il faut trouver avec quoi et alors ça là on parle d'épices qui existent enfin qui sont... qui sont connues dans la bible il y a des textes bibliques qui parlent de la valeur des épices par exemple il y a une épice qui est très utilisée en Asie qui est antisociale de la cuisine asiatique mais que ça fait 500 ans à l'année c'est le piment oui parce que ça vient d'Amérique du Sud ça a été découvert par les explorateurs en Amérique du Sud il n'y avait pas du tout de piment dans la cuisine asiatique il y a 500 ans finalement c'est assez... c'est assez récent mais c'est devenu lundi siècle de la cuisine asiatique et c'est là que... Laurie va nous en parler un petit peu parce que t'es un grand spécialiste du piment c'est un accro du piment c'est un accro du piment c'est un collectionneur de piment et de sauce piquante et de sauce piquante j'avoue que c'est ça c'est l'addiction au piquant et à ce qui va avec quoi donc concrètement les piments pour moi c'est réellement une passion je fais ma propre sauce piquante je fais mes pickles de piment je fais pousser des piments chez mes parents aussi accessoirement c'est des hybrides où tu travailles pour l'inciter du piment pour l'instant on en est vraiment à faire du piment pour faire du piment ensuite concernant les sauces piquantes c'est vraiment des choses simples puisque pour faire une sauce piquante il faut pas non plus des milliards d'années il faut du piment du vinaigre un sucre qu'il soit du sucre ou des fruits et un exhausteur de goût donc un peu de sel un peu d'ail et puis terminer finalement on trouve des choses de base d'une marinade c'est ça et après c'est en suivant ce qu'on fait comme recette on peut faire cuire cette sauce ou on peut juste comment dire bah la faire vieillir on va dire et qu'elle va s'arrêter comme le vent il y aurait une modification du goût sur certaines sauces suivant les piments suivant ce qu'on fait il y a des sauces qui peuvent être fermentées le sriracha par exemple est un exemple pour moi parfait de la meilleure sauce piquante qui puisse exister puisque très polyvalent et dans une sauce fermentée voilà le sriracha c'est typiquement ce qu'on trouve dans les restaurants vietnamien paille chinois c'est ça c'est la base de beaucoup de sauces piquantes asiatiques c'est délicieux et saté alors alors si tu crains moi tu ne connais pas non j'ai une idée pure il faut il faut c'est très très bon et le sriracha est un mélange en fait c'est un mélange fermenté en fait ce qui est très drôle c'est que le sriracha est une sauce qui est faite par un thai qui a émigré aux Etats-Unis et la plus grosse marque de sriracha qui existe qui est ouifong food est une marque chalifornienne d'accord et c'est lui qui l'est fait c'est le thai en question et le sriracha c'est un mélange donc de jalapeno rouge d'ail de sucre de vinaigre et le tout est fermenté et une fois que le tout est fermenté suffisamment longtemps le tout est passé en gros en version blender et à ce moment là d'accord c'est comme ça qu'on obtient une sauce c'est comme un peu des morceaux un peu de la alors ça dépend des recettes mais souvent c'est très lisse c'est une sauce qui est assez lisse assez onctueuse alors je connais pas ta résistance au piment parce que ça c'est pareil c'est... moi je suis wasabi tu es ? alors si tu supportes le wasabi je pense que tu peux supporter ça très très fort non plus je trouve non celui-là en tout cas c'est vrai qu'en plus il y a une tolérance au piment je te le fais oui oui tu consommes du piment le piment c'est le salon de Stockholm tu sais ça n'est pas bon pour toi mais tu en veux plus c'est un petit goût sucré en fait tout à fait il y a du sucre dedans le sucre fait partie de cette base des ingrédients piment, ail, sucre, vinaigre terminé rideau on fait fermenter le tout on mixe le tout pour en faire une ponctueuse et puis miracle de la vie on obtient une des meilleures sauces piquantes qui puisse exister et qui est les plus polyvalentes il y a un américain qui a même sorti deux bouquins de cuisine sur le sriracha c'est le mec c'est un accro du sriracha et il a sorti le sriracha cookbook dans lequel on a du salé mais aussi du sucré parce que par exemple il paraît je n'ai jamais testé que le sriracha en filet va très bien sur une boule de glace à la vanille mais dans les desserts ça se fait drôlement et le chocolat et le chocolat c'est vraiment bien le chocolat c'est extrêmement le chocolat c'est extrêmement très bon c'est ça avec l'espoir le chocolat c'est pas Cuisine salée d'ailleurs, comme dans des sauces salées au Mexique. Quand je fais mon chili con carne, il y a du chocolat dedans. Dans le mince, comment ça s'appelle ? Le chili con carne. Oui, j'en mets du chocolat dedans. Je mets des carrés de chocolat à 99% dedans. Oui, c'est de la mérite. J'ai fait de la mérite aussi dedans. Mais j'avais vu un documentaire justement sur le chocolat au Mexique où il faisait des préparations comme ça, où tu vas chez le chocolatier qui te mixe ton cacao avec les épices que tu demandes. Et tuer du mollet. Voilà, mais tu peux faire un côté du sucre. Mais là, en l'occurrence, c'était pour une préparation, c'était piment cacao pur mixé ensemble et que tu faisais une pâte avec pour préparer la mérite. Il n'y a absolument rien de comparable au mollet dans la cuisine, on va dire française. C'est tellement un mélange de goût comme épices. Tu as déjà goûté que toi, ça ? J'ai déjà goûté du mollet. Alors, certainement pas du très bon. Ça donne un aperçu. Dans le rayon Cuisine du Monde, du Auchan, à côté de chez toi, de temps en temps, ils ont des produits mexicains différents et ils avaient à une époque un rack complet de poulet. Et j'en ai acheté un. D'accord. Pour voir ce que ça faisait. Et donc, une grosse cuillère à soupe dans un bouillon de poulet pour le faire tomber. Et on fait réduire un peu le tout. Et ça fait une sauce épaisse qui est une bombe de goût. C'est grandiose. C'est vraiment excellent. Et du coup, alors, le piment, parce qu'on parle du piment, mais les piments, c'est pas... On ne peut pas dire que le piment, c'est les piments. C'est ça. C'est ça. Alors, il y a une liste de piments qui est longue comme le bras. Tous les ans, il y en a des nouveaux qui sont prêts. Oui, il y a des hybrides. Parce qu'on fait des croisements de boutures de l'un vers l'autre. Parce que l'avantage des plantes, c'est qu'on croise des pieds ensemble et puis on obtient un nouveau truc. Et le dernier, par exemple, qui a été testé, il n'a pas encore une note de puissance. Ça aussi, tu vas y revenir après. Il s'appelle le Pepper X. Voilà. C'est l'un des derniers hybrides, on va dire, de piments qui a été créé. Il y a des mecs un peu foufous, voire même complètement tapés qui ancraient tous les dents des nouveaux en se disant... Bon, eh bien, si j'étais complètement débile et que je faisais un truc qui était absolument innangeable... Oui, il y a des défis après. C'est ça. Et à côté, par contre, il y en a certains qui font... Tiens, celui-là, il a un goût de... Je ne sais pas, d'agrumes et de caramel. Et si je le croisais avec un qui avait en plus un goût de... Tu sais, d'épices vertes, de côté très frais, très perdure. Et puis, tiens, voyons voir ce que ça donne. Des fois, ça donne des trucs qui sont bien. Puis des fois, ça donne de la merde. Et puis, ils arrêtent et puis ils retentent une autre version. Là, le Pepper X, par exemple, c'est la deuxième version qu'ils font. Parce qu'ils essayent de stabiliser les arômes et que ce soit quelque chose de... Comment dire ? De plus intéressant gustativement parlant. En plus de... Le côté piquant. Parce qu'il n'y a pas que le côté piquant du piment qui est intéressant, mais il y a aussi le goût que cela donne. Et donc, les piments, je vous disais, il n'a pas encore été noté. Puisque les piments sont classés sur une échelle qui est appelée l'échelle de Scoville. Qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Wilbert Scoville. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique. Donc comme quoi, c'est vraiment un mec qui l'a créé. Et le principe de cette échelle, c'est donc de noter les piments par force. Donc du moins fort au plus fort. Le moins fort aujourd'hui dans la référence des familles des piments, c'est le poivron. Puisque le poivron est un piment. Et oui. C'est la même variété en fait que un piment type le piment de Cayenne, etc. Et donc cette échelle de Scoville correspond au nombre de fois que l'on doit diluer le piment dans une cuillère à café d'un mélange eau et sucre. C'est beaucoup trop mathématique pour moi. C'est très pointilleux parce qu'en fait, le sucre, l'eau va atteindre un petit peu, puis le sucre va casser. Va casser le côté piquant de tout ça. Et donc, par exemple, le piment qui est le plus souvent représenté en fait dans cette échelle, l'échelle de Scoville, c'est le jalapeno, qui est un piment mexicain vert, qui est pour le coup parmi les piments les plus connus. Puisqu'on va avoir beaucoup des chips au jalapeno, des mayonnaise au jalapeno, des sauces piquantes, tabasco, la tabasco verte par exemple. C'est un piment au jalapeno. Et donc le jalapeno, qui est un petit peu le piment référent parce que le plus mangé, il a une unité de Scoville qui est variable parce que tous les piments, en fait, entre un pied et un autre, ne vont pas avoir exactement le même comportement. Donc il donne toujours des fourchettes. Et le jalapeno a une échelle qui va entre 2500 et 8000 Scoville. Donc il faudrait le diluer 8000 fois dans une cuillère à café d'eau et de sucre pour le voir le plus complément. Vas-y, calcul Mathilde ! Non ! Mais alors, le piment, comment c'est pas ? Il n'est pas vert au début et puis il devient rouge ? Alors, en faisant vieillir, il peut devenir rouge, mais tous les piments ne vont pas nécessairement devenir rouge en mûrissant un peu plus. Parce qu'en fait, moi je sais que la ferme où je prends mes légumes, je vais décueillir, il y a les poivrons, et juste à côté, on a les piments. Mais alors là, c'est pas marqué, c'est marqué piment. Et quand je les prends, je les prends en vert, et puis ils restent petit à petit, ils finissent en super fin. Oui, oui, mais ça, c'est intéressant parce que, par exemple, les piments de Cayenne commencent vert et finissent rouge. Est-ce que ça influe sur la puissance ? Alors, ça influe sur la puissance, ça influe sur le goût aussi que ça va donner. Parce qu'en fait, quand il est vert, il est plutôt doux, tendre et un peu piquant, mais ça ne peut pas non plus être le feu dans la bouche. Alors que quand on va être sur l'aspect rouge, on va être plus sur le côté un peu plus corsé, mais à côté aussi beaucoup plus aromatique. C'est toujours l'aspect intéressant parce que si c'est le piquant ou le piquant, malheureusement... Et c'est ça, pour comparer avec d'autres piments, par exemple, moi je pense, j'en ai à la maison, donc forcément au piment d'Espelette, est-ce que tu as pour situer l'échelle de l'Espelette ? Le piment d'Espelette, il est assez doux ? Le piment d'Espelette en général, là je l'ai trouvé, il est entre 500 et 4000. D'accord, donc beaucoup moins... Beaucoup, beaucoup moins fort. Cependant, si on prend un grand classique des piments que tout le monde connaît, qui est le piment de Cayenne, qui sert par exemple à faire le tabasco, le piment de Cayenne est entre 30 000 et 50 000. D'accord. Voilà, donc c'est des échelles qui sont très variables. Le piment le plus fort que, on va dire, le commun des mortels peut manger, le habanero, qui lui par exemple est un piment qui est très intéressant, quand on fait une sauce, par exemple, avec de la mangue, ou des oranges, ou de l'ananas, ça c'est la prochaine sauce que j'envisage de faire. L'habanero, lui, il est entre 100 000 et 350 000. D'accord. Donc là, on commence à être beaucoup plus fort. Dans les... Pas forcément comestibles, mais qu'est-ce qui a été enregistré dans l'échelle de Scoville qui est le plus fort ? Alors là, j'ai fait défiler du coup ma liste, quasiment jusqu'au bout. Dans les très connus, il y a le Carolina Reaper, qui est un des piments qui a été pendant très longtemps la référence des piments les plus forts qui existent. Il est entre 1 400 000 et 2 200 000. Qui mange ça ? On tombe malade. Techniquement, oui, ça peut se manger, mais après, c'est... Par exemple, la bannero, pour faire un litre de sauce, tu as utilisé un piment pour un litre de sauce. C'est la vérité proportionnelle à des ingrédients. Par contre, il y a des petits rigolos qui font « Oh, un piment, on va le manger ! » Il y a des concours. Il y a des concours. Ça, pas avec Carolina, parce que c'est immangeable et c'est vraiment absurde. Mais en général, c'est fait avec le Ghost Pepper. Le Ghost Pepper, qui fait partie quand même des piments très très forts, puisqu'il varie entre 855 000 et 1 million. Donc, c'est déjà très ridicule. Et pour donner un petit point de repère, vous voyez, ici, les bouteilles de spray qu'ils ont... Oui, les sprays au poivre. En fait, ce n'est pas du poivre, c'est de la capsaïcine, qui est la molécule qui fait que ça pique dans un piment. D'accord. En fait, c'est entre 15 millions et 16 millions. Donc, techniquement, c'est comparable à un piment. C'est au-dessus des piments, bien entendu. Mais on se doute que c'est dangereux si on en mettait dans la bouche, quoi. Oui. Dans les yeux. Dans les yeux, c'est encore pire. Alors, moi, je pense à une petite que j'ai vue faire à l'anniversaire. Il y avait des piments décoratifs en forme de jolis petits poivrons. Et voilà, tout le monde veut le contenir. Donc, la petite arrive, croque dedans. Oh, c'est mignon ! Et alors, comment on fait, quand on s'arrache la tête avec un piment pour faire passer ce côté piquant ? Quelle est la meilleure astuce ? Alors, j'ai vu une vidéo qui était vachement bien. J'essaierai prochainement de le mettre sur mon compte Twitter pour faire diffuser ça à tout le monde. Le truc le plus courant que tout le monde se dit, c'est qu'il ne faut pas boire d'eau. Et ça, c'est la vérité absolue. Ne jamais boire d'eau quand on mange un piment qui est trop fort. Ça relève encore plus après. Et puis, en plus, le problème, c'est que la capsaïcine, c'est un peu gras. Et du gras sur l'eau, ça reste au-dessus et ça ne s'en va pas. Et donc, on étale. Donc, c'est pour ça que c'est pire. Il y a la rumeur de la mie de pain. La mie de pain ne fait rien. C'est une illusion. Un des trucs les plus efficaces qui existe que tout le monde a chez soi, c'est du lait. Du lait. Mais l'avantage, c'est que n'importe quel lait, que ce soit du lait de vache ou du lait végétal. Il y a beaucoup... Voilà. Donc, tout ce qui est... Les gens qui boivent, par exemple, comme moi, du lait d'avoine ou du lait d'amande ou du lait de vache ou du lait de chèvre. Puisque c'est gras et c'est liquide. Ça permet, en fait, de voir le côté rafraîchissant en éteint l'incendie. Et à côté, ça permet aussi d'avoir cet aspect gras qui aide à emporter la graisse de la cricine. avec. Alors, le gingembre. Oui, c'est pas mal aussi. Le concombre. Oui, parce que c'est flotteux. Et les radis type radis noirs. Oui. Les... Des choses comme ça. Éviter tout ce qui est acide. Parce que ça aggrave. Donc, le vinaigre, le jus de citron, les trucs comme ça. Les jus d'orange, en se disant, je vais boire un jus d'orange, ça va être mieux. Oui. Il faut du lait. sur la sensation à l'instant T, en se disant, ah, du frais, c'est bien. Et l'acidité fait que c'est encore pire. C'est vrai que moi, j'avais goûté une sauce justement pimentée avec du piment vert. Je ne sais pas quelle sauce c'était exactement. Quelle piment c'était exactement. Et justement, avec du citron, c'était vraiment des morceaux de citron. Et puis, le jus, c'est délicieux. Oui. Par contre, l'acidité avec le piment, ça va très bien ensemble. Je ne peux pas avoir un piment trop fort. Non, non, non. En fait, par exemple, le tabasco vert qui est au salapéno, c'est un des tabasco les plus vinaigrés. Parce que le côté vinaigre va très bien avec ce piment-là. Ça donne un goût qui est sympathique. Donc, effectivement, l'acidité avec le piment va très bien, mais pas pour être un incendie. C'est la dernière chose. Alors, le truc aussi qui est parfait pour être un incendie dans sa bouche, c'est une glace. Puisqu'en fait, on va avoir le côté du lait, donc le gras et le lait. Et puis, on a le froid incendiement qui épaisse la sensation de brûlure. Oui, parce qu'il n'y a pas de brûlure réelle, mais il y a une sacrée sensation. il peut y avoir une brûlure réelle avec les piments qui sont sur la fin de la liste. C'est un peu fou. C'est un piment sur la fin de la liste. Quelqu'un qui, juste pour s'amuser en croquin et n'est absolument insensibilisé au piment, qu'est-ce qu'il risque ? Est-ce qu'il peut vraiment avoir des gros problèmes ? En fait, surtout, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va être très très mal sur le cou. Il va y avoir certainement des nausées, voire la suite logique de la nausée. Parce que, forcément, quand le corps, quand il se dit ça, c'est pas normal, il faut que ça sorte, il va essayer de le chasser. il y a certaines personnes qui vont avoir des réactions très extrêmes du genre faire de l'asthme et ne plus pouvoir respirer. Oui, quand même. Ah oui, non mais, il ne faut pas plaisanter en fait, parce que le piment, c'est très bon, c'est très parfumé, ça donne énormément d'intérêt à un plat de manger. Cependant, il faut l'utiliser intelligemment et les piments très forts comme ça, il faut les utiliser avec des questions. Le bon dosage. Tout est une question de dosage. et quand on manipule un piment, on met des gants. On met des gants parce que sinon, moi qui ai craint des petits piments, on se frotte le visage. Je me lave les mains et après, je vais bien frotter l'oeil comme ça. C'est fait systématiquement et à chaque fois, je me dis que je suis un âne. Mais ça me rappelle quand j'étais petite et que j'avais quelque chose dans l'oeil, un grain de sable, une poussière. On n'étale pas. Manonou, donc c'était en Côte d'Ivoire, Manonou était très friande de piment, elle me soufflait sans l'oeil. J'essayais la poussière. C'est bon, tu pleures, ça va sortir. Oui, je pleure. Je pleure de piment. Oui, non, mais c'est ça. Alors moi, j'ai un truc aussi pour se rafraîchir le palais. Oui. C'est ce que Stéphanie nous a préparé pour ce soir. Et là, on a rentré en phase dégustation. Et c'est à rendre très bien puisque dedans, j'ai mis du piment. le piment, c'est un ingrédient magique. Donc là, on a pris juste un tout petit bain ici. En vrai, on en a bien quelque chose comme 5 litres dans le frigo. À propos, explique-nous. On est nombreux. Donc voilà, c'est un petit gazpacho tout simple. Moi, je ne suis pas du tout je ne suis pas les recettes. Je me fais engrédier l'ingrédient que j'ai trouvé. Les vignets font ça. Voilà. Ce que je fais, par contre, je choisis toujours des très bons produits. Parce que je trouve que quand ça... En plus, un bon produit, des fois, il suffit à lui-même. Par exemple, Viola nous a ramené des tomates dans les jardins. Enfin, il y a du goût. Ça ne me sent pas à ce besoin. Il y a des produits comme ça, des tomates, si on les prend, qu'elles ont été importées, qu'elles ont nourri dans un sac ou dans un cajot, ça n'a pas de goût. Moi, j'appelle ça. C'est horrible. Voilà. Donc... Des florissances dans son intérêt que ça n'a pas un intérêt à manger. Donc, je ne prends que des produits de la ferme quand je l'avais fait les cueillir ce matin pour faire le gazpacho. Qu'est-ce que tu as mis dedans ? Dans celui-ci, j'ai commandé des tomates, il y a des concombres, des poivrons et commandé de l'ail, des oignons, du basilic que j'ai pris, voilà. J'ai un peu d'huile, il y a de l'huile, un peu d'huile d'olive. Moi, je peins au gris, alors là, je n'ai plus beaucoup d'autres huiles, mais j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis de l'huile de noisette, de l'huile de noisette, et comment, voilà, de l'huile d'huile autrement. Comme ça, ça permet d'avoir... Je n'ai pas attendu, je suis attaquée, moi, j'ai un peu de sel. Voilà. Musica, tu veux goûter le gazpacho ? Tu veux goûter le gazpacho ? Normalement, dans un gazpacho, on met du pain. Oui, parce qu'il a quand même des textures, tu as mis. Alors, tu n'es pas mis du pain, on peut mettre du pain, on peut mettre du pain de mie. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, du pain, j'en ai souvent qui reste, qui sèche, on ne sait pas quoi en faire. Moi, je le mixe tout le temps, ça me fait du châclure, et notamment dans le gazpacho, et bien, plutôt que de moudre du pain frais, je prends mon mâche-la-plure, en fait maison. On peut aussi, je rebondir, pour utiliser le pain qui sèche, couper, faire un petit mélange huile d'olive, persil, arigle, et on fait des petits croutons au four, et on les met dans le gazpacho. Et on les met dans le gazpacho, c'est ça qui manque, c'est ce que j'allais dire, il manque le petit pain grillé, avec un thé à l'ail, qui est, voilà, j'ai mis pas mal de... Il est vraiment très très bon, il est vraiment parfumé, quand même. L'ail, il a... C'est pas la règle rose, c'est l'adapteur qui nous a ramené ça, là. C'est la règle violette que je mets, c'est le sens de l'eau très cool, et très bon. Voilà, c'est déçu. C'est que c'est vraiment la texture de l'eau pure, et vraiment... Enfin, c'est... On la fait au terme, bien sûr. Donc là, c'est vrai que j'ai pas mal... Comme j'ai fait... des tomates, elles sont fellées, ou tu les mets... Je ne pète rien. C'est sûr, c'est tellement mixé. L'oignon et l'ail. Elle le concombre, même... Le concombre, j'ai laissé... Alors, c'est pour ça que, il est un petit peu plus vert. D'habitude, de Gascacho, c'est quand même bien rouge. Alors, ça va dépendre, déjà, si vous mettez des poivrons rouges, des poivrons verts. Moi, à la ferme, en fait, ils... ils tiennent pas, si on les laisse trop longtemps, donc, donc, voilà, moi, je les prends vert, parce que dès qu'ils commencent à rougir, ils commencent à courir en même temps. Donc, je les ramasse vert. Si j'ai le temps, je les laisse rougir chez moi. Et après, comme ça, j'ai des poignons rouges, je les ai tous coulures. Mais là, comme je les ai fait l'écueillir ce matin, j'ai vraiment vert vert. Et donc, piment, j'ai mis du piment entre vert et rouge. C'est un mix, pour pas qu'il soit trop fort. Tout le monde n'aime pas le piment, tout le monde s'est porté par là. Donc, j'ai mis un peu... Voilà. Et tu as laissé ton concombre, ton concombre, qui était un concombre, tout ça. on peut laisser toute cette... toute cette émotion pleine de vitamines. Là, moi, j'ai fait une focaccia. Donc, c'est une espèce de pain italien tremble. C'est le mélange des genres. Gaspacho espagnol, focaccia italienne. C'est la méditerranée. Voilà. C'est la méditerranée, mais voyez, pour un petit focaccia, j'ai mangé son gazpacho. Je pense que ce sera sympa. Ça va être. Et donc, du coup, pour la viande, Mathilde, je pense que tu veux nous parler un petit truc. C'est l'instant cuisine en direct. Voilà. Une expérimentation culinaire. L'instant sans professeur. Mathilde, elle va nous faire une petite recette. Vas-y, explique-nous. C'est une sauce salade à l'œuf dur. C'est une recette de mon père qu'il a probablement inventée parce que mon père adorait les salades qu'il s'est appelées salades bouchères. Donc, c'était la viande du navarin d'agneau d'il y a trois jours. Parce que la vie nous faisait trois jours, le navarin, avec des pommes de terre. Et principalement, c'est la viande, pommes de terre et la sauce salade avec donc œuf dur, huile d'olive, vinaigre balsamique, poivre, et souplette. Voilà. Juste ton navarin, il était cuit en fait. Oui. D'accord. C'est été, on le mangeait en trois en salade de salade. Alors, je ne pense pas qu'il l'a inventé parce que j'en ai déjà mangé chez la grand-mère de mon cher et tendre qui a été aubergiste. Donc, je pense que c'est une vieille recette de sauté de la viande. Elle en parle régulièrement. Oui. Peut-être, oui. Elle en fait ton temps. Elle en parlait hier soir. C'est ça. Elle nous fait manger pour 150. Enfin, quand on est trois. Tout à fait. Elle est comme moi, elle a un peu de mal avec les calculs. Je vais faire un peu plus pour les doser. Non, pour l'instant, je vais manger un peu de gaspagne. Mon papa a été dans la marine marchande et il s'est retrouvé cuisinier complètement par hasard parce que le cuisinier était tellement saoul du matin au soir qu'il avait fait cette ennui. il avait été tellement malade qu'il avait fallu le laisser au port et le bosco, donc le chef, avait dit que... Le bosco, c'est le... C'est le chef, le bosco. Sur la marine, ah d'accord, je ne connaissais pas ça. Et avait dit à mon père que comme c'était lui qui buvait moins et qui était le plus souvent sobre, on va dire, plusieurs heures d'affilée, que ce serait lui le cuisinier. et donc il fallait faire avec... Il vaut mieux quelqu'un sur qui on peut compter pour faire ce genre d'activité. Il faut faire un bâteau. En fait, il a dû introduire la petite, mais un bâteau. Mais il a dû un bâteau. C'est vraiment pas ce métier. C'est pas du monde, c'était important. Donc il s'est trouvé là en cuisine, entouré de ce que tu as sur des bateaux, donc des conserves, des produits qui se gardent longtemps. Et donc du coup, il a... Bon, il avait ensuite plus tard appris, il a aimé ça. J'allais dire téléchargé, d'où Jésus. Il a acheté des livres de recettes. Et donc, il les faisait un peu à sa manière. C'est comme toi Stéphanie, pas de livres de recettes, enfin pas vraiment de recettes suivies à la lettre. Donc là, je vais faire quelque chose qu'il m'a appris lui, mais qui est peut-être une réinterprétation. peut-être une hérésie pour certains, mais je fais que mon papa m'a montré. de l'huile. De l'œuf. Sur l'œuf, complètement. De l'huile d'olive. Donc on recouvre à l'huile d'olive. De l'huile d'olive. il faisait à l'huile d'olive, papa. Donc après, je suis... Par contre, avec un petit peu d'huile de noix ou de noisettes, ça ne doit pas être mauvais. Ensuite, du vinaigre balsamique. Je le fais à l'œil. Normalement, j'en fais une petite quantité. C'est vrai que là, je dois faire pour... T'es avec une fourchette ou à la cuillère ? Moi, je fais comme ça. Ouais. Et normalement, une émulsion comme ça de ton œuf... Mais normalement, t'es censée garder les morceaux. J'ai peut-être les coupés. D'accord. En effet. Tu gardes les morceaux ? Oui. Ben oui, parce que si tu veux, t'imagines ça, tu as juste tes pommes de terre et ta viande, tu as donc l'œuf qui arrive avec la sauce mais qui est complètement imbibé de sauce. D'ailleurs, quand j'étais étudiante, je faisais des sauces huile d'olive, vinaigre et kiri. Ah, ok. Moi, j'adorais ça. Pourquoi pas ? Voilà. Mais je n'aime pas le kiri. Mais avec le bourge et le kiri, c'était les fromages. La vache kiri, je n'aime pas ça. c'est un fromage frais. La fromage frais. Voilà. Un Saint-Bourg-Morais ou un style fromage frais. Je préfère rien beaucoup. Le kiri, le kiri, c'est les restes de l'hommage en fait qui sont... Alors, c'est plutôt la vache kiri. Parce que le kiri, ça se rapporte un peu plus du Saint-Morais au niveau texture, je trouve. Et la vache kiri, ça fait un peu le gruyant du fondu fin. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un côté un peu réglasif. Oui. C'est la vache aussi. Ciboulette... Ciboulette complète. Ciboulette fraîche. Ciboulette fraîche. Six petites boulettes. Ciboulette fraîche. On va la chercher et on en a retrouvé. Non, mais en fait, j'en ai dans le jardin. Mais... On parle de ça maintenant. Parle-nous de ça. Nous allons faire nous allons remplacer le mot par souchi. Et le chien a fait un souchi sur le teint. Sur la ciboulette. Au milieu des herbes. D'accord. Alors, des herbes aromatiques dont on s'est dit on ne va peut-être pas les utiliser dans la cuisine. Demain, j'en ai quatre fonds. Si tu l'avais essayé, j'aurais pu t'en rapporter. Ouais, mais c'est pas grave. Je vais peut-être broyer un peu plus. Je vais broyer un peu plus. Tu peux me passer dans le grand tiroir du milieu. Il n'y a rien de plus bête que ce que je fais. Ah, mais moi, je ne connais pas du tout. Mais j'adore ces recettes comme ça à l'ancienne. Oui, mais ça, je pense que pour le coup, c'est vraiment une recette. Moi, j'associe à ça. Parce que c'est la grand mer de mochilère. À quoi ça ressemble la recette que tu vois tu sais? C'est à peu près effectivement peut-être un petit peu plus petit le morceau. Je pense qu'il utilise du vinaigre plus du vinaigre de vin parce que c'est plus clair. Mais c'est vrai que le vinaigre de balsamie dans la cuisine française c'est un truc assez récent. C'est un aliment italien. je dirais que ça fait une trentaine d'années qu'on ne le voit pas dans des recettes un peu anciennes. Je pense que mon père a dû adapter son père a dû l'adapter par rapport à ce que lui aimait. Parce que c'était un peu ce qu'il aimait faire. Il aimait bien me mentir. Alors il m'avait dit que c'était lui qui l'a inventé. C'était pour vous dire c'est normal. Mais j'aurais dû me douter parce que souvent il m'enchaînait avec la grande époque où il était champion peut-être qu'il l'a inventé ça n'empêche pas. On la connaît par ailleurs. C'est un souvenir et quand tu c'est peut-être là qu'ils pensent à voir que c'est vraiment un peu. Parce que c'est ça aussi les recettes qu'on fait elles nous évoquent des choses. Moi le souvenir d'enfance c'est la tarte aux pommes de ma grand-mère. Moi je vois une tarte aux pommes je pense à ma grand-mère et c'est des souvenirs comme ça et je la vois mettre le sucre sur la tarte et on piochait le sucre qui avait cuit un petit peu cristallisé entre les morceaux de pommes et qu'on piquait comme ça. c'est... bah oui cette sauce-là c'est papa qui l'a inventée et puis c'est tout. C'est sa version. Exactement. Est-ce que ça vous paraît un moujable ? Alors moi j'ai un tomate cerise et alors j'ai un... Ah ! Ah ! Mais oui ! Tomate cerise du jardin c'est ça ? On va tremper une petite... Pour mouter la sauce. Hop ! Alors les œufs n'avaient pas beaucoup de jaunes. C'est vrai. C'est les tomates cerises du jardin de Violaine et Hirselot. Quand même. Rendons leur hommage. Elles sont magnifiques. Alors les jaunes là. On va votre retour de... Bonne tournée. Elles ont un parfum incroyable. Ça c'est des lois de Crimée envers... Oui non c'est des lois de Crimée et euh... Je sais pas si elles sont... C'est peut-être pas les plus blancs mais bon. Tu verras bien. Oui c'est vrai que... Dans la tomate il y a aussi un truc que j'adore si donnez-moi votre avis. Ah j'ai une verte. Oui. Mais quand tu les ramasses t'as les doigts qui sentent la tomate après... Merci. J'ai pas goûté donc je ne sais pas. Alors... Qu'est-ce qui manque ? Pour moi... Il y a juste... Peut-être un peu trop de baljami. Oui. Est-ce que je rajoute un peu d'huile ? Un petit peu d'huile peut-être. Et je trouve que... C'est dommage... Moi je me dis ça. Ça me saute pas mais... Je peux rajouter. Et je trouve que mes oeufs... Où est mon d'huile ? Je trouve que les oeufs n'avaient pas assez de jaune. C'est vrai que je suis habituée à avoir une texture bonheur en fait du jaune. Il te reste le blend-up pour avoir la texture... des morceaux et le jaune qui doit donner l'ongtuosité. C'est ça qui s'écrase en fait. Je m'allonge un tout petit peu. Mais oui c'est vrai. C'est plus le jaune d'huile qui manque. Oui c'est dommage. Mais non mais... C'est bon. C'est vrai que idéalement avec des oeufs dans la chou de jardin ce serait... Le balsamique je suis pas une très grande... J'aime beaucoup. Oui j'aime bien. C'est ça. Quand je le mets sur le balsamique le tomate par exemple. C'est ça. Le petit peu de sien pour la tomate s'il... En marinate. Ah oui en marinate. En marinate. En dessert aussi. En dessert aussi. Merde. J'avais écouté une glace au balsamique j'avais trouvé ça très bon. J'aime beaucoup. Bon bah voilà pour les curieux... Et sinon au niveau de la régie on reste quoi là ? On est à 51. Et donc on termine dans 10 minutes ? Moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. Comme vous voulez. Ouais. Et alors moi j'ai des questions à poser à Violaine. Je t'écoute. Parce que Violaine pour le dessert nous a fait du panna cotta. Oui. Le panna cotta. Ah tu es quoi ? C'est team gélatine ou team agar agar ? Alors moi je suis team gélatine mais plus par défaut parce que je n'ai pas appris à utiliser l'agar agar. Ah le... Tu sais utiliser l'agar agar toi ? Je l'utilise un petit peu junosament pour... Donc moi je team gélatine. Parce que c'est vraiment... J'ai toujours foiré tout ce que j'ai essayé de faire avec de l'agar agar. De l'agar agar. Ah ben... La gélatine ça marche toujours. Et puis en plus tu peux l'utiliser à froid. Tu n'as pas de... L'agar agar pour chauffer. Oui. La gélatine il faut quand même qu'elle soit dans une préparation un peu chaude pour qu'on la fonde. Mais il faut que ce soit trop bouillie quand même parce que sinon tu peux faire... Tu modifies les molécules et du coup ça ne gélifie plus très bien. Mais après oui c'est vrai Alors déjà explique-nous ce que c'est qu'une panna cotta. Alors une panna cotta c'est une recette italienne qui... Alors moi j'ai fait une panna cotta à vanille donc qu'on fait avec de la crème fraîche liquide. Donc moi j'ai fait... Alors dans l'idéal on fait macérer la vanille dans la crème fraîche liquide la veille. Parce que forcément la vanille a meilleur goût mais là moi je l'ai fait je l'ai fait un petit peu avant je l'ai fait macérer. On fait... J'ai mis... Alors là pour environ 600 ml de crème fraîche liquide j'ai mis 50 g de sucre j'aime pas quand elle est trop sucrée donc pas trop sucrée. On est bien d'accord d'accord. J'ai mis une gousse de vanille si j'en avais eu deux j'en remis deux mais je n'en avais qu'une sous la main. Et puis donc j'ai fait bouillir ça. J'ai ajouté une fois que j'ai attendu un petit peu que ça refroidisse j'ai ajouté trois feuilles de gélatine D'accord. Et j'ai mis ça dans mes petits pots et j'ai mis ça dans mes petits pots et j'ai mis ça dans mes petits pots et j'ai mis le frigo pendant quelques heures pour que ça prenne. Et après je rajoute par-dessus un petit coulis de framboises et comme ça c'est bon. Moi j'attends ça. Non là pour le coup c'est pas du coulis c'est pas du coulis maison j'avais pas. Les framboisiers sont au début de pouce là il n'y a pas encore de framboises. Ah oui c'est vrai c'est vrai. Pour une bretonne comme moi le petit coulis de caramel de sucre. Ah là là c'est comme ça ma maman elle fait la pincolaise. Et pourtant je sais qu'elle n'est pas bretonne. Je suis très très sucrée et je peux manger du sucré en quantité mais sur le pincolaise je trouve moi je préfère la framboise parce que la cidulée qui vient trancher avec le côté douceau mais voilà c'est important je peux manger du caramel au beurre salé à la cuillère c'est un problème. Avec les doigts le caramel au beurre salé donc je vais me chercher pour vous. Ah oui montre nous. On va pas la goûter on va la garder pour ce soir la partie. En parlant de du pincol il y a une petite conducteur à faire de fleurs suite qui fait du pincol ce que ça donne. Donc j'en ai fait 10 comme ça avec ma quantité là. T'as déjà goûté ça ? Ah mais je... Maison c'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut acheter C'est vrai que j'ai écouté que de la panna cotta industrie. Eh bien parce que voilà ça va être une première petite question la vanille de Madagascar Oui c'est de la vanille bio de Madagascar Alors haha ça me fait parler de la grande condisson ça me fait parler je sais pas si vous connaissez ce breton qui s'appelle Olivier Hollanger qui est un de mes grands héros c'est un cuisinier de Cancale qui est spécialisé dans les épices donc il y a plusieurs boutiques d'épices on parlait justement de toutes les épices des piments etc. Et alors lui il a dans ses boutiques qui viennent à 3 ou 4 en France notamment une à Paris une à Saint-Balo une à Cancale Celle que tu m'as amenée c'est un rêve C'est ça Olivier Hollanger Humm C'est le fils de lui Voilà Et lui donc il a des caves à vanille dans ses boutiques C'est un vanille 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 Une vingtaine de variétés différentes de vanille qui ont des parfums absolument incroyables elles sont des vanilles sous cloche comme ça on soulève la cloche et on respire le parfum de la vanille et d'une vanille à l'autre on est sur quelque chose de complètement différent C'est impressionnant de se constater C'est un vanille mais c'est incroyable Ce serait qu'en s'entendre tu te dis ah mais en fait ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir parce que la vanille c'est la vanille mais en fait non il y a des vanilles qui se prêtent à des plats salés des vanilles qui se prêtent à des plats sucrés on avait mangé une purée de céleri à la vanille alors moi ça a été une révélation gustative ça a été un moment où c'était quelque chose j'avais jamais mangé ça de ma vie c'est vraiment ces moments où on découvre un goût où on se dit j'ai jamais mangé ça de ma vie c'est incroyable et donc il y a un glacier qui travaille de l'huile de vanille un glacier qui fait des glaces avec ses différents fruits de vanille et il fait des dégustations ça on se retrouve avec 3-4 glaces à la vanille différentes qui avec non ça vous fait pas s'alliver quand on était allé à Paris on y est allé deux fois dans le quartier c'est rue Saint-Anne c'est rue Saint-Anne justement je recommande cette boutique parce qu'il y a du poivre de la vanille des huiles des huiles que tu goûtes tu as des tu peux goûter l'huile c'est magnifiquement comme tous les produits il existe plein de nuances et on revient c'est quand même un bon produit ça fait toute la différence enfin en tout cas nous on va se retrouver tout à l'heure autour du barbecue quand même pour déguster et déguster ce que les filles ont préparé pendant que je parlais et pendant que Loli parlait moi je vous ai été mes petites abeilles ouvrières de cette heure en tout cas ça a été bien agréable et puis après on va manger à tout à l'heure bonjour on est de retour merci à la cuisine alors on nous avait fait on nous avait oui j'étais un peu fort on les entend toujours dans la cuisine j'ai envie de dire qu'il y a un bruit dans la cuisine c'est pas une boutique ça y est c'est bon la cuisine a été coupée je vois que le baddick aussi est en train de se poser tranquillement préparé pour les podcasts le retour du bruit de masse c'est donc l'extérieur on va dire c'est bon sinon vous auriez pas pu aller régler le micro de vos collègues dans la cuisine on a tout fait on est quasi professionnels comme le micro à la voix d'hélium dans la cuisine vous ne pouviez pas les aider c'était une licence poétique c'était pour anonymiser les filles il y avait une fuite d'hélium ah oui c'est un four à hélium on termine la soirée par une explosion de la maison ça va être magnifique parce qu'on n'a pas trouvé les artificiers on essaie de trouver des drones d'accord on essaie de trouver des drones on essaie de se connecter au drone petit à petit on va y arriver vous avez essayé de mettre une bouteille d'eau glacée dessus on va y arriver là on est parti sur l'idée de le brancher sur un câble ethernet d'une longueur à peu près approximative avec un enrouleur mettre un drone avec un enrouleur ça va être terrible ça va pouvoir marcher ça devrait après ça dépend le poids du câble au bout d'un moment le drone ne peut plus monter c'est ça voilà déjà on a quand même le proprio qui est là donc c'est compliqué du coup avant de étant donné qu'on a un petit peu d'avance et qu'on a eu du lobby de la part de l'un de l'équipe vu qu'on n'est pas à la bourre on n'a pas ton quart d'heure tous les ans c'est ça on a juste une petite bande annonce de 3 minutes à passer et après on passe au podcast awards juste le temps que nous on s'installe yes voilà donc du coup Jean-Michel Poff de la régie oui est-ce que tu peux nous balancer le truc et puis tu nous mets sur nous j'en profite aussi pour couper l'enregistrement et le relancer d'accord est-ce que tu peux virer le petit truc nous on n'a pas d'hélium qui dit qu'ils ne savent pas avoir un micro ouah comment ça casse ensuite après ça avait l'air très bon ce qu'il faisait très aigu mais très bon c'est le piment ah bah on te dira ça tout à l'heure on n'a pas les images mais on aura le pouce on relance l'enregistrement on démarre l'enregistrement à nouveau là on clique vous avez des problèmes techniques vous êtes vraiment des flèches non non justement on prévoit pour ne pas avoir de problèmes techniques ce soir parce que nous on fait des lives assez souvent donc du coup on connait on connait les bails tu veux dire une fois par an ? du coup on diffusé un petit spot de 3 minutes un petit spot de 3 minutes vous avez donc 3 minutes pour faire le bordel sur Twitter pour dire que c'est les podcast awards et on se retrouve juste après attendez vous pouvez parler un tout petit peu à Badgeek s'il vous plaît ? juste pour savoir si on coupe le bon truc en fait ah oui effectivement c'est bon on vous coupe on vous entend plus l'équipe de Red Universe est fière de vous présenter sa toute nouvelle série intitulée Force Mentale hôpital psychiatrique dédié au manteau le lendemain l'Etoac ouvrait les yeux dans une chambre vous restez verrouillant mon travail d'indalise c'est votre droit nous poursuivons donc de manière assez dure l'Etoac ne sortait une présence que d'un homme au moment des pensées menaçantes tombèrent soudain sa sérénité un flot ininterrompu de pensées inconnées le traversa alors l'esprit tandis que la bataille psychologique commençait je m'appelle MT prends moi la liberté force mentale une série de Red Universe la famille Kanks était suspectée de gérer un trafic d'armes dépassant les frontières du Texas il fallait les infiltrer chez eux Clarence n'était pas tranquille quelle était donc cette étrange frisson que tu l'as parcouré était-ce de la peur ? allez-vous bien s'inquiéta Sir Söder tout va bien mesdames et messieurs ici le commandant de police Nestor Ombiano je suis en charge de démêler les faits en trouvant ce terrible accident je vous demande toute votre collaboration envers moi et mes collègues merci de votre attention la vision du cadavre souleva le cœur de Cortman sa chef avait l'usage fermé tandis que Rubien n'occupe de s'il la posture était à la fois ridicule et terrifiante vous savez on ignore beaucoup de choses de nos capacités mentales spécialement avec un agent hautement entraîneur force mentale une série de Red Universe bonsoir ici Elosia Mackenzie en direct élite barricade militaire dans le Lorisoc c'est l'heure de la vérité nous avons constaté un nombre important de décès inexpliqués au sein de la faune locale nous allons nous retrouver à terre et nous venez pour que pose musicale ils vont rentrer bloquer toutes les issues et bordel après la vague planquée dans le premier bureau je m'occupe du reste on pense avoir trouvé un chemin à protection de ce qu'on avait je dois me ressaisir ça n'a commencé que depuis 96 heures oser me dire que cette saloperie est de votre sort maintenant qu'on a ça en notre possession on peut aller de l'avant mais quelle contamination Force Mentale une série de Red Universe retrouvez votre nouvelle série sur forcementale.fr